Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode exceptionnel sur la carrière F1 Manager Que ça fasse longtemps que tu suives l'aventure, on est presque à 90 épisodes, ou que tu me découvres aujourd'hui Eh bien, on va parler déjà du jeu, j'avais envie de faire un petit point sur le jeu parce que je suis allé faire un petit tour du côté de Steam Et je vois que le jeu est recommandé à 50% seulement, il y a 50, même pas 49% d'avis qui sont positifs Le jeu est aujourd'hui en promo à 35€, ça prend fin le 29 novembre, mais je suis assez étonné de voir si peu de bonnes notes Donc on va en parler, voilà, on va en parler, et on va aussi parler du développement de la voiture puisque dans 25 jours, c'est-ce pas, on est à la mi-saison On fera un point sur justement ce qui s'est passé lors des 13 premiers Grand Prix Il nous en reste maintenant 9, 9 pour aller chercher le titre constructeur On a, on pourrait dire 38 points d'avance, c'est une belle marge, mais non, puisque du côté de Red Bull, on a quand même Charles Leclerc et Max Verstappen dans la même écurie Et on n'est pas à l'abri, on le sait, deux petites boulettes de Théo Pourcher et d'Adger Alors oui, j'avais envie de parler de F1 Manager parce que, bah ça m'a surpris Ça m'a surpris, hier on m'a dit, mais tu joues encore F1 Manager et tout ? Et moi je dis, bah ouais, je prends quand même pas mal de plaisir On m'a dit, mais t'as vu, moi j'hésite à l'acheter parce que t'as vu les avis Steam Alors j'avais pas vu, et c'est vrai que quand on voit 49%, alors je sais pas si toi maintenant que tu regardes cette vidéo Peut-être ça veut dire que tu joues encore à F1 Manager ou que tu kiffes peut-être la carrière Tu peux me le dire en commentaire, ça m'intéresse un petit peu ton avis justement Et bien sur le jeu, non pas que je connaisse les développeurs de frontières Mais j'avais pu échanger 2-3 mails avec leur service commercial Puisqu'ils m'avaient envoyé une clé en avance et des petits goodies avec un sac, etc Une gourde, notamment que j'ai toujours à côté de moi, la petite gourde F1 Manager Mais c'est intéressant, mais on pourra aussi, je pense, leur envoyer notre retour un petit peu Donc je me ferai écho à votre voix Mais j'avais envie, moi, de vous donner mon ressenti sur le jeu Pour une première mouture, moi je trouve que le jeu est très correct Le seul gros défaut, moi, qu'on peut lui reprocher à F1 Manager C'est l'IA L'IA qui ne s'adapte pas en course On aimerait qu'il se mette en mode attaque sur ses pneumatiques Parfois en mode conservé, qu'il tape dans son carburant Qu'il tape dans son ERS Que ce soit pour combler un gap, pour essayer de undercut Pour essayer justement peut-être de faire une stratégie différente Dans FM, quand tu joues, un match se déroule sur 90 minutes Et l'IA s'adapte à ta tactique Va changer de positionnement tactique Va changer de mentalité Va faire des remplacements en fonction Et c'est vrai que là, sur F1 Manager, il n'y a pas Tu es tout seul quand tu fais ta course Et tous les éléments autour sont assez figés Ne répondront pas en tout cas à ce que tu es en train de faire Ni aux conditions climatiques Même s'ils ont quand même, dernièrement, bien amélioré Quand ça se passe au niveau des arrêts au stand Quand il y a la pluie, il y avait des dingueries avant C'est quand même un peu plus paqué Au niveau des défauts, on pourrait y reprocher aussi peut-être l'argent Une fois que tu as fait, là on est en saison 4 Mais tu vois, on a les installations à fond À part le hub, enfin le hub de prospection qui ne sert à rien Mais les installations ici sont à fond Là on est à fond Maintenant, au niveau du développement de la voiture J'ai aucun souci parce que financièrement On n'a pas de problème Si je n'étais pas chez Alpine, je pourrais prendre le meilleur moteur Je pourrais recruter le meilleur personnel Donc là je ne l'ai pas fait Mais voilà, c'est vrai que sur ça Je n'ai jamais eu la pression de l'argent Même quand j'étais avec Williams Alors que dans la vie de tous les jours Eh bien, Williams ou les écuries de bas de tableau Justement, sont en lutte extrême Pour rentrer dans le budget Et rester compétitif Donc ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé La difficulté après, elle est celle qu'elle est Certains disent, il n'y en a pas Nous on a pris Pourcher et Hadjar justement Pour se rajouter de la difficulté Si on était avec Verstappen et Leclerc Il est probable qu'on mettrait un tour À tous les participants À tous les pilotes Avec notre Alpine actuelle Là, le fait d'avoir Pourcher et Hadjar Ça met de l'incertitude Ça met du piment Et moi j'adore, en plus Être avec ces deux jeunes pépites pilotes Et les voir progresser Mais toujours ce petit stress De se dire qu'il peut y avoir un spin Je trouve que c'est quand même Un très bon jeu Pour un premier jeu Alors, je suis déçu que Frontier Ne mette pas plus de travail Sur F1 Manager 2-1-2 Et dit qu'ils arrêtaient Les grosses mises à jour Frontier, c'est quand même des jeux Qui sont ultra aboutis Avec Planet Zoo Avec Planet Coaster Et là, le fait qu'ils s'arrêtent là Dans la vie, on va dire D'un jeu D'un point de vue économique Je peux le comprendre Parce qu'il y a très peu de gens Qui vont acheter leur jeu maintenant Mais je pense qu'il faut Il faut être clair Il y aura un F1 Manager 2023 Ils vont apporter des améliorations Un peu à la manière d'un FM Tu distilles tes nouveautés chaque année Parce que sinon Il n'y a aucune raison Si tu fais un jeu parfait De dire Bah écoute Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant On a le multijoueur Ça serait incroyable dans F1 Manager On a des IA qui répondent parfaitement On a le développement qui est nickel On a les finances qui sont au top Voilà S'ils font un jeu parfait Bah qu'est-ce qu'ils amélioreront C'est ça la véritable question Et quelle sera la légitimité De sortir F1 Manager 2024 A part les nouvelles livrées A part les nouvelles choses Bah pour moi Sortir un jeu parfait En l'améliorant un peu graphiquement Avec les nouvelles trucs et tout Et des petits ajouts à chaque fois Parce qu'il y a toujours moyen Un jeu n'est jamais parfait Mais j'aurais aimé quand même Qu'il travaille un petit peu plus encore Sur celui-là Notamment en comportement de Liar Mais on peut imaginer Que l'année prochaine Ce sera le cas Qu'on verra peut-être l'arrivée Encore une fois D'un mode multijoueur Qui serait vraiment très prenant Qui pourrait rajouter du piment Mais voilà C'était mon avis concrètement sur le jeu Moi si on me dit Tu me le recommandes Je te dis bah ouais Franchement ouais Tu aimes la F1 T'aimes les jeux de management Ou t'aimes les jeux de management T'aimes pas forcément la F1 Franchement c'est un jeu C'est un jeu Bah très bon Très bon 35 euros en plus là Pour le coup Il est nickel Je rappelle que si vous voulez passer Par mon lien Sur Gamesplanet Pour prendre les jeux Que ce soit F1 Que ce soit FM Que ce soit n'importe quel autre jeu Il me reverse 5% Donc tu peux acheter tes jeux Sur Gamesplanet C'est un revendeur officiel Il n'y a pas de De clés grises Ou quoi C'est des clés officielles Fournies par les développeurs Etc Donc tu es sûr d'avoir ta clé Dans les 3 secondes Et moi ça me soutient Il me reverse 5% De ton achat C'est un moyen de De me permettre De vivre de ma passion Assez simplement Donc merci à tous ceux Qui prennent ce lien Pour acheter leur jeu Pour finir Et bien écoute On va avancer Jusqu'au circuit de spas On revient d'abord Sur ce début de saison Début de saison compliqué Avec Pourcher et Hadjar Parce que peut-être La monoplace aussi N'était pas au niveau On l'a quand même Fait bien progresser Quand on compare Notre voiture On l'a vraiment Voilà pour le coup On l'a faite Elle est piquée aux hormones Ah elle est piquée aux hormones Il n'y a qu'en vitesse maximale Et qu'elle est pas Que Red Bull nous bat Sinon on est premier partout A part en refroidissement Mais bon ça encore une fois Ça n'a pas une énorme incidence Je trouve Sur Eh bien D'ailleurs je te vois Que je cache Mais ça n'a pas une énorme incidence Sur le Sur le Je trouve le comportement De la voiture Et Red Bull est 19ème Et 18ème Donc au final Red Bull est pire que nous Donc ça Ça n'est pas dérangeant Mais on a une voiture En tout cas qui est meilleure que Heureusement Parce qu'on a vu Qu'en début de saison Qu'on avait une voiture A peu près équivalente Ou moins bonne Dans certains secteurs On a galéré On a galéré Avec notamment Un Hadjar Qui marquait pas de points Alors il a réussi A se perfectionner Quand même Sur les derniers GP Il est un peu plus Un peu plus On va dire Performant Mais c'est dû aussi A la voiture Et du coup On a 38 points d'avance Alors 38 points d'avance C'est pas énorme Sachant que tu peux marquer Au maximum 11 points Plus les 8 points C'est à dire 19 points dans un GP En gros Avec 38 points Bah tu le vis On a 2 GP D'avance C'est à dire 2 GP Où on ne pourrait pas marquer de points Ce qui s'est passé C'est que sur les 2 derniers GP Red Bull N'a pas marqué de points Mais ça peut clairement nous arriver On l'a vu avec Pourcher et Hadjar Pourcher qui s'est fracassé A Jedha Ou ça devient très compliqué Parce qu'Hadjar Pour gagner une course C'est pas pareil Et au classement pilote On a 36 points d'avance Quand même Pour Pourcher Là il est bien Là il est bien Sur 9 GP Ça laisse quand même Un beau matelas Mais encore une fois Si on ne veut pas être viré Ça n'a rien à voir Le classement des pilotes Ils s'en foutent Alpine Ce qu'ils veulent C'est être champion des constructeurs Voilà Ce qu'ils veulent C'est premier Et rien d'autre Mais bon Ils sont plutôt confiants La classification de l'écurie On est leader Puisqu'on a l'index de classification Quasiment au maximum On est à 962 Je pense que ça doit être 1000 Le maximum 1000 c'est vraiment T'es le leader absolu T'es les Ferrari De l'époque Schumacher Qui domine Qui écrase tout le monde Voilà Et c'est bon Je pense que Red Bull doit être en valeur sûre Voilà Ça doit être en valeur sûre Non ça doit être en leader Remarque ça doit être en leader aussi Mais voilà Et notre profil Ça c'est complètement bugué Il n'y a rien marqué Tu vois Là la carrière C'est des petits trucs un peu C'est vraiment pas ouf Quand tu repasses sur les trucs L'historique et tout Ça ne revient pas Donc il y a quand même Quelques petits bugs dans le jeu Il y a une chose par contre Que je trouve cool C'est ça Les réglementations Moi je trouve ça super sympa J'ai vu des réglementations Vraiment très cool Au niveau des points Moi j'aime bien l'idée J'aime bien Alors le double On n'aura pas de points Mais l'attribution des points La limite de test Etc Que ça évolue Moi je trouve ça assez cool Je trouve ça assez cool Effectivement Qu'il y ait cet aspect Changement de réglementation Dans F1 Manager Et bien sûr Le développement des voitures Alors quand on a compris Le développement des pièces C'est vrai que le jeu C'est vrai que le jeu est beaucoup plus simple Notamment tu le vois ici Je fais un fond plat Et un aileron avant Si vous ne le savez pas Mais effectivement Si tu veux vraiment Avoir une voiture très performante C'est aileron avant Aileron arrière Et fond plat En priorité Voilà si tu veux En tout cas Je ne m'aime pas Avec les écuries Comme Mercedes A quel point Suspension du coup On peut les modifier Alors logiquement Elles nous font aller plus vite Logiquement Elles nous font aller plus vite Ces suspensions Si on regarde Il y a quand même Une petite progression Il y a une petite Même une grosse progression Tiens je vais me mettre comme ça Comme ça tu verras un petit peu plus Mais en vitesse maximale Et même en faible vitesse On prend On prend 3 3 Enfin 0.03 En faible vitesse Ce qui est pas mal Et 0.05 en grande vitesse Donc là On a une voiture Encore plus performante Donc on devrait Avoir vraiment Une voiture Nickel A noter que Tiens je t'avais dit hier Que j'avais changé d'écran Donc je suis passé sur le Asus VG27A Voilà j'étais sur A l'époque Un BenQ En 1080p Donc là je suis passé en 2K Ca s'appelle Du 2500 Je crois Je crois que c'est ça La Ah on peut pas voir Les paramètres de truc Mais en gros Voilà C'est en gros On a fait Je vais pas faire de nouvelles pièces Mais vraiment Le jeu Est sublime C'est vrai que là Je redécouvre le jeu Les couleurs sont Exceptionnelles Les couleurs sont exceptionnelles Et le grain d'image La netteté C'est fou J'ai même Rechargé une ancienne course Pour voir Puisque là je suis passé De 60fps A 165fps Avec ce truc Et avec cet écran Et vraiment La diff Et Mais de fou C'est vraiment C'est vraiment Enfin le jour et la nuit Je pensais pas avec un écran Faire une si grosse différence Mais effectivement C'est une dinguerie C'est une dinguerie Vraiment C'est sublime Le jeu est Je le trouvais déjà très beau Mais là le jeu est sublime Vraiment C'est vraiment exceptionnel Weekend de course Écoute On va faire On a quoi On a 12 minutes de vidéo On va se faire tranquillement Les essais libres Les essais libres Moi je l'ai fait Tu le sais Comment je l'ai fait Les essais libres Avec F1 setup Je l'ai fait toujours Avec F1 setup Alors on en est où en pièce Justement Là on est pas mal Et lui en pièce Ah le RS commence à être fatigué A la limite on le changera Après les essais Hop Je vais aller sur F1 F1 setup calculator Et on va aller Sur spa Hop Tiens je te montre un petit peu Justement 3, 9, 5, 4, 6 Hop 3, 9, 5, 4, 6 Et on va faire ça Toujours comme ça Je Hop 9, 5 4, 6 3, 9, 5, 4, 6 3, 3, 5, 0, 65 Hop là Moi je fais toujours comme ça Je t'avoue que maintenant Les essais libres Je les fais Je les fais plus Je les fais plus Pourquoi ? Parce que Ça prend du temps Alors Ce qui est bien avec ce site C'est que tu peux avoir le Tu peux avoir le 100% Au final le 100% Pareil là ne joue pas grand chose Et les réglages Ne servent qu'à avoir C'est vrai que ça C'est un point noir un peu Mais ne servent à avoir Que de la confiance en configuration Qui te donnera un bonus Sur ton Sur ton pilote Donc en soit C'est vrai que Bah les essais libres C'est pas non plus Enfin c'est pas Voilà C'est pas une dinguerie C'est pas très important quoi Une fois que t'as géré le setup On s'en fout Oh le jeu est magnifique Vraiment le jeu est sublime On est bon Adjar et pour Cher Tiens Max Verstappen Qui prend une pénalité Max Verstappen Qui prend une pénalité de gris Ah il va y avoir d'ailleurs des On va regarder Mais il va y avoir des petites Ok 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 Pièce d'ailleurs On va changer Oh On va changer de moteur Ou pas On va changer de moteur On va changer de moteur Il n'y a pas de raison Lui ça va Il est encore bon Mais il va bientôt Devoir prendre sa pénalité Aussi Pénéter le gris On peut pas savoir Combien de pénalités Ça aussi c'est dommageable Quand je clique là Je peux pas savoir Je peux pas savoir Bon résultat des essais Écoute apparemment il pleut On va partir avec les inter Pluie pour l'instant Il y a un millimètre Donc c'est clair Qu'on va partir avec des inter Let's go On va faire Allez on fait les qualifs On va se faire plaisir Ouais we can hear you We can hear you Hop là Et on va se mettre là On va être bon Let's go Bah écoute on va envoyer Ah ouais le jeu est Alors je sais pas pour toi Si ça va modifier quelque chose Je pense pas Mais waouh 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 A quel point le jeu est magnifique C'est une dinguerie Et là je tourne à 100 FPS Ce qui est plutôt correct Puisque je suis en train d'enregistrer Même là les points En x16 Il y a beaucoup moins Il a arrêté de pleuvoir Eh je suis con Moi j'ai même pas regardé S'il allait arrêter de pleuvoir Ah en fin de séance Il peut plus Ah Bah ça veut dire qu'on ressortira En fin de séance Probablement Allez pour cher Avec Jody Nazi Hadjar Bon on ressortira On aurait vu ça On aurait Ah il repleut beaucoup Il repleut d'un coup Ecoute on a bien fait de sortir Il repleut Il nous a annoncé une fin de pluie Et au final Eh vraiment la prévision Elle est Un tombable maintenant Tu peux pas savoir Et attention parce que Verstappen est pas sorti Leclerc non plus A mon avis c'est mort A mon avis c'est mort pour eux Quand je vois la pluie Oh la 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 On passe les 4 millimètres de pluie Ah oui c'est mort pour Ah non leclerc c'est pas Ah non leclerc et Verstappen sont passés Leclerc et Verstappen sont passés Ouais donc on ne ressortira pas Sur cette séance Numéro 1 On va se laisser tranquillette Ok Ouais non on ressort pas On ressort pas Verstappen leclerc 13ème Et là vu la pluie qu'il y a Ça améliorera pas le temps Ah ouais là vraiment J'ai pas du tout Enfin c'est incroyable Le fait d'être en 65 fps La netteté d'image Je sais pas si ça sera Vraiment retranscrit Chez vous mais Waouh C'est vraiment très beau En tout cas ça Incroyable Pour chez Radjar On est pour l'instant Les deux premiers Bah écoute c'est exceptionnel Il pleut encore là ou pas Non là il pleut pas Bah écoute on va partir Avec des pneus soft directs Vu qu'on en a économisé un jeu On va partir avec les jeux de pneus Hop là on en voit Bah c'est sorti vite là Du côté d'Alpine Allez on en voit En tout cas c'est sec Ça a séché très vite Entre la Q1 et la Q2 Ah mais tu me diras Mais Q2 c'est Q2 est-ce que c'est le Ah non je crois que c'est que la Q3 Non Q2 Q3 c'est pas le Je crois que c'est le jour de course Q2 Q3 c'est le jour de course Ah j'ai un doute Ah j'ai un doute Je vais dire une saucisse Donc je vais pas le Je vais pas m'engager Et Hadjar Gasly C'est bon on est bien placé Pour cher et Gasly Verstappen Pas loin de De pour cher Attention Est-ce que Red Bull A fait un travail Impression Faudrait voir le clair Le clair est derrière Hadjar Ah attention Oh Hadjar qui s'est retiré Erreur d'Hadjar Erreur d'Hadjar Il a cassé la voiture Et il nous montre pas Il nous montre pas Oh punaise Qu'est-ce qu'il a cassé Et bah on va savoir Entre la Q2 et la Q3 Mais il a cassé Oh on vient de lui mettre Un nouveau moteur Et un nouveau On vient de lui mettre Les nouveaux là Ah non pas de nouveau moteur Je crois Si on avait mis un nouveau moteur Oh le connerie quoi Et attention Verstappen est premier devant Pour cher Il a cassé ou pas Il a pas cassé La voiture est retirée Mais Je sais pas Tu vois les châssis On en a toujours Ah non même conception On en a plus qu'un Non 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 Il a vraiment tout cassé Ah oui oui Regarde Oui oui effectivement On a plus qu'un châssis Ah oui oui On a plus qu'un châssis Un Elrond avant Oh il a tapé Il a dû taper Il a cassé Bon il a pas cassé les pièces Au moins il a pas cassé les pièces Tout va bien Gomme On va repartir avec une gomme neuve C'est la Q3 là On est bien d'accord Oui c'est la Q3 Et bah écoute c'est parti La Q3 On va décider de nos Grilles de départ Mais tu le vois au final Oh il fait vraiment pas Dans 4 minutes il pleut Oh mais voiture retirée Je peux pas le mettre à jar Il pleut dans 4 minutes Eh merde il va pleuvoir là Quand on aura fini le tour non Ohïe oïe 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 Heureusement qu'on est sorti Mais tout le monde est parti maintenant Tout le monde est parti maintenant Et la pluie qui va commencer Oh la dinguerie Ça veut dire qu'on va devoir repasser par l'instant Est-ce qu'il commence à pleuvoir ou pas Non par contre Hadjar n'a pas pu repartir Entre les Q2 et les Q3 Ça semble logique Ça semble logique Et Gasly et Verstappen Vont avoir mieux Puisque la pluie a commencé à tomber Et pour Cher qui sera 2ème On partira pas en pole position Écoute Et Hadjar va partir 10ème Eh bah écoute c'est pas la C'est pas ce que j'attendais C'est pas ce que j'attendais Aïe 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 Et Hadjar donc oui Ça semble logique Entre les Q2 et les Q3 Tu n'as pas le temps De réparer ta voiture Et là on va pas ressortir maintenant Je te le dis ça sert à rien C'est pas avec des inter Qu'on va battre des temps Avec des soft Donc là tu vois Là il devrait y avoir aucun intérêt Et Elia devrait se dire Ça ne sert à rien de ressortir Je ne ressors pas Pour mettre des inter Et sortir comme ça Ça sert à que dalle Purchia sera en 2ème position Magnussen en 5ème Gasly 3ème Gasly qui était bien sûr Notre pilote l'année dernière Verstappen 1er Mais il y aura une pénalité de gris Pour Verstappen Eh bah écoute c'est tout bon Voilà Je vais stopper là La vidéo On fera la course Demain Je vais sauvegarder la partie Sur une nouvelle sauvegarde Tu vois qu'on est le 25 novembre Mais qu'il est 10h48 La vidéo doit sortir à 11h Elle ne sortira pas à 11h bien sûr Mais un petit peu plus tard Mais je vais tourner dans la foulée Le GP J'attends quand même Avec grande impatience Vos commentaires De ce dont on a parlé En début de vidéo C'est à dire ton ressenti sur le jeu En attendant Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Sur F1 Manager A demain Pour le GP De Spa Francorchamps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501